L'idée de cette conférence, c'est quoi ? C'est l'idée, eux, ils en font déjà. L'idée, c'est comment on va faire accepter aux gens. C'est ça l'enjeu. Ils voient que globalement, quand on réduit le personnel, il y a des réactions. Mais ils veulent trouver des techniques managériales, c'est ce qu'offre le Lean Manufacturing, pour faire accepter aux gens comment ils font. Ils font participer, les agents, à la réduction des tendances. Ils appellent vous-même, ils vont vous demander, alors il y a des trucs qui sont peut-être inutiles, tu vas me dire ce qu'on peut enlever, etc. On va organiser, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous faites une proposition générale. Vous faites une proposition, il a diminué le moitié, parce qu'on n'a pas les combien, et il faut faire avec ça. Et après, on est un peu pris au piège, parce qu'on a mis en place nous-mêmes. On a participé à la mise en place de cette organisation, et on est pris au piège parce qu'on n'y arrive pas, et c'est un peu notre vote puisqu'on a mis en place de la mise. Quand tu dis déjà la manière première sur laquelle vous le vivez tous, tous les professionnels, on le vit, c'est l'auto-priorisation des choses à faire et des patients. Ça, c'est du Lean. C'est-à-dire que théoriquement, c'est l'encadrement qui devrait faire ça. Mais on te donne de l'autonomie, et en te donnant de cette autonomie-là, c'est-à-dire que c'est toi-même qui dois mal faire de ton propre chef en priorisant, tu n'as pas le temps de tout faire, donc ton engagement te dit, tu donnes des priorités. Sauf que toi, tu n'es pas là pour te donner des priorités, et toi, tu es là pour tout faire, et de faire le bien, le mieux possible. Et donc, tu te retrouves dans une situation où tu es coincé. Et comme tu sais que tu es coincé et que tu n'arrives pas, tu essayes effectivement de faire le plus important, et ça se retourne. On avait un espion, on peut l'emmener. Il n'y a pas tout le monde. C'est quoi, il te reconnaît ? C'est difficile. Je vous aurais un aperçu sur la présentation, mais c'est du domaine de l'horreur. J'ai l'impression de sortir d'une espèce de pochement. Tu vois, c'est-à-dire que l'hémus, il doit s'entiquer à l'hôpital, que le malade est devenu un espèce de rouage. Un objet manufacturé sur lequel il faut calculer la valeur ajoutée, augmenter la valeur ajoutée. Il faut que les équipes soient polyvalentes, et non pas son taux entre elles, parce que ça ne sert à rien, mais son taux stimule. Il faudra que chaque salarié stimule son collègue pour qu'il en fasse davantage. Pas mieux, mais il en fasse davantage. Il en fasse davantage. Et tout ça dans le but d'améliorer, soi-disant les soins, et bien t'as plus la rentabilité. Moi, je sors là, parce que je... Tu arrives au bas. Tu reviens avec nous ? Non, mais on va monter. Parce que t'arrives pas à rester. Non, mais parce que non, c'est... Il y a quelques-unes d'intelligents pour moi qui essaient de rentrer, mais je... On va tous y aller. C'est la froideur de l'organisation industrielle appliquée à l'hôpital avec deux notions dont ils ne connaissent rien. C'est qu'un soignant n'est pas un ingénieur. Il me semble, en fait. Et qu'un malade, c'est pas une casserole ou une cocotte limite. On fabrique en essayant de perdre la rentabilité. Il a parlé de soins. On va le rajouter. Donc, il faut améliorer la rentabilité. Je ne sais pas comment vous faites. Oui, oui. Comment vous faites ? On va améliorer la rentabilité d'un soin. En temps, le centre d'ici, qui est efficacité. Je vous propose d'envoyer ce qu'il y a. Rires Vous avez passé. Bonjour. Bonjour. Vraiment, en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que soignant, choqué par le thème, abordé à cette référence. Profondément choqué par le titre. Lean Manufacturing, ou Lean, ça a été introduit par les présentateurs. Mais Lean, c'est à maigrir. Ça veut dire à maigrir. C'est des techniques qui sont appliquées dans l'industrie. Donc, cette conférence Lean Manufacturing au Lean Hospital, les pratiques industrielles appliquées à l'hôpital pour le bien-être de tous, c'est des choses qui nous font hérisser le poil. Hérisser le poil pourquoi ? Parce qu'on connaît ces techniques dans l'industrie, on connaît leur ravage sur les conditions de travail, parce qu'on sait que le discours qu'il y avait à la ligne, c'est qu'on va améliorer, on va baisser les temps morts pour améliorer les conditions de travail, bien sûr. Évidemment, c'est ça qui est présenté. En réalité, c'est des recherches de rentabilité, des baisses des temps morts, adaptées à la rentabilité, mais qui recherchent en plus, et c'est ça qui nous aura encore plus perplexe et qui nous fait encore plus peur par rapport à la souffrance au travail que ça peut engendrer, mais qui recherchent l'adhésion en plus, la participation et l'autonomie, entre guillemets, puisque contrainte quand même, contrainte par les budgets, etc., contrainte des agents, des propres agents. C'est pour ça qu'on intervient dans cette conférence, parce qu'on ne veut pas et on se battra pour qu'aucun des agents n'adhère, évidemment, à ce type de pratique, voilà. Pour justement éviter qu'ils en souffrent, tout simplement. Donc, on sait qu'ils vont organiser eux-mêmes, ils vont trouver des solutions, trouver des pseudo-solutions sur les conditions de travail, pour leur dire « vous n'y arrivez pas », et après, on sait qu'ils n'y arriveront pas, et déjà, on priorise les soins, déjà, on priorise les actes, on choisit entre ce qui est le plus important à faire, parce qu'on est déjà en souffrance, et ce qui n'est pas le plus rentable, parce qu'on sait qu'on a grave ensuite, on sait que ça peut avoir des conséquences, et qui c'est qui va souffrir de ça, qui c'est qui va intérioriser ce problème-là ? C'est l'agent lui-même qui va dire « je ne suis pas à la hauteur ». Et en plus, le discours qu'on entend, c'est « quand ça ne marche pas, c'est un problème d'organisation ». On a tous entendu ici. Ça, c'est extrêmement culpabilisant, ça veut dire « je ne sais pas m'organiser ». Deuxième chose, c'est un problème de formation, je suis trop court, en gros, pour comprendre comment ça marche, et donc il faut que je me forme. Et troisième chose, il faut faire, et on sait qu'il faut faire, et après on occupabilise sur « regardez, il y a des malades, des beaux collègues, elle revient, toi tu ne reviens pas sur le repos », etc. Donc il y a trois facteurs d'occupabilisation extrêmement profonds, et je vois qu'il y a des médecins du travail, donc j'aimerais aussi savoir un peu ce qu'ils en pensent. Toutes les études qui convergent, en tout cas, des études évidemment, qui sont de sociologie clinique, ou de psychologie du travail, ou de médecine du travail, qu'on a pu trouver, convergent sur la dégradation profonde des conditions de travail. En tout cas, donc on est extrêmement choqués par ce qui se passe ici, et on aimerait qu'on adhère aussi à notre indignation, et qu'on arrête à la résiliation par rapport à ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. Merci. J'ai même vu des cadres à venir, c'est sympa, j'ai essayé de pas trop regarder quand même, donc c'est sympa. Je partage tout ce que vient de dire Julien. Il y a des personnels qui sont en grève dans l'hôpital. Ces personnels sont en grève parce qu'ils sont en difficulté pour réaliser leur mission. Donc, actuellement, il y a trois réalis qui courent sur l'hôpital Pôle de Villiers, depuis un certain temps, sur la gériatrie, donc c'est un secteur très en difficulté, avec une charge de travail très lourde. depuis aussi un petit moment. Aujourd'hui, le service social est dans l'action, malgré une réunion de Gauthier. Ça a sûr que j'ai recréé à l'hôpital, qui était fort intéressante, parce qu'il y a un bon rapport de force, et donc il y a eu des avancées. Deux choses importantes. La première, aujourd'hui, quand même, les personnels sont en difficulté. On prend l'exemple de Junot. La réponse, c'est on ferme des lits. On ferme des lits parce qu'on n'est pas capable, aujourd'hui, de financer les agents. Ça, c'est grave, parce que c'est tout purement et simplement une privatisation, parce que ces lits-là, c'est un réel besoin, et donc ce besoin, il va partir ailleurs, si on ferme des lits. Donc ça, ça nous inquiète fortement, parce que nous, comme je pense que l'ensemble des gens qui sont ici sommes des défenseurs du service public hospitalier, il devrait fortement investir dans cette mission-là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc ce point-là, on voulait insister dessus, parce que les personnels de Junot, quand ils se sont venus en de là, leur demande, c'était pas de fermer des lits. C'est avoir des moyens de travailler et de bien travailler, et on sait qu'avec les personnes âgées, pour bien travailler, il faut du temps, il faut du rapport humain. Ça ne peut pas être une machine, que ce soit un enfant à l'hôpital mère-enfant, ou une personne âgée, ou un patient quel qu'il soit. Donc là-dessus, voilà. Donc pour nous, je vais redire ce qu'elle dit bien, mais quand on discute avec la direction, il y a des choses qu'on... Même si on n'est pas d'accord, on peut les entendre. On peut entendre que ce n'est pas la direction de l'hôpital de Toulouse qui a voté l'obligé de la sécurité sociale. On peut l'entendre. On n'est pas d'accord, on entend ce qu'il faut, mais on peut l'entendre. C'est un petit peu une ritournelle. Voilà. Aujourd'hui, la direction, ici, au siège de Toulouse, elle tend le masque. La direction, elle invite des gens, en tout digérien, qui font quand même un drôle de métier, à mon avis. Elle invite des gens à expliquer comment on va pouvoir appliquer les techniques industrielles à l'hôpital. Alors, ça, c'est quand même la direction qui a nous pris la responsabilité. Clairement. Écoutez, s'il s'agit d'informations, je vous propose qu'on fasse une réunion dans cette même salle, avec les syndicats, justement, qui sont directement concernés aujourd'hui par le lead manufacturing, le lead manufacturing, les syndicats de l'automobile, et on pourrait faire une réunion ici, et confronter leur expérience à celle que vous connaissez tous les jours. Et on verra. Toyota, le lead manufacturing, s'est rappelé 10 000 voitures. Je ne sais pas si on peut résonner, on ne va pas rappeler 10 000 malades. On est dans une logique très bien particulière. Et pour que l'information aille jusqu'au bout, moi, je vous invite. Nous, on est prêts, en tant que syndicats, à faire venir les collègues qui travaillent aujourd'hui dans les organisations à lead manufacturing, pour débattre avec vous de la possibilité de l'adapter à l'hôpital. Ce qui est important à entendre, c'est celui des familles, après un moment. Il y a des témoignages concernant l'hôpital Bolles-du-Villiers, qui est en grêle. Par exemple, sans dire le nom des patients, j'avais en chambre 5-8 au séjour du 2 au 5 au 12 septembre. J'en soutiens à 100% le personnel musical et d'allons-action. Il y a moi-même à réaliser des stages de sages-femmes dans d'autres établissements. J'ai pu me rendre compte des difficultés à rencontrer, glissis par le personnel soinien à l'assurer, sans accompagnement, aux accouchés et à la douille. Le personnel se produisit totalement débordé par une surveillance de nos patientes, et malgré tous les efforts et le professionnalisme dont elles font une preuve, elles se trouvent débordées et ne peuvent parfois pas aborder tout le temps qu'elles souhaiteraient pour prodiguer les soins. Mais il se passe tout à l'heure à discuter, rassurer, écouter les patientes. Elles sont malgré tout toujours aussi très agréables et souriables, et amènent des réponses au mieux. Il paraît également totalement aberrant que tout le personnel puisse être rappelé sur leur repos, comment assurer les soins de qualité avec le personnel qui ne peut pas profiter d'autant le repos. pourquoi ne pouvait-elle pas bénéficier la possibilité de planning ? Comment organiser sa vie professionnelle et sa vie de famille dans ces conditions ? Ce ne sont pas des agents de la fonction publique, mais également des personnes qui ne peuvent pas trouver une qualité de vie chez eux. Je voulais faire part d'une autre indignation, celle d'un médecin, parce que je suis médecin, qui rejoint les syndicalistes. A l'instant, il y a un médecin qui était dans la salle, par ailleurs médecin de Médecins du Monde, pour le nommer, il n'y a aucun problème, pour le nommer, c'était Philippe Arnal, est sorti, et ce qui l'a entendu l'a écoeuré. Alors, quand il a été dit tout à l'heure, une personne, excusez-moi, est un peu violent, mais un peu faux cul, que c'était une conférence pour donner les arguments, objectifs, en négatif, cacher, en ne pas, oui, tout ce serait vrai, lui, en tout cas, il est sorti en disant, il vient de nous dire là, que ce qui a été dit ici, c'était la déshumanisation organisée, voulue, l'anti-humanisme médical. C'est sa vision. Donc, ne disons pas que cette conférence, elle est neutre, je crois qu'elle choisira, c'est une conférence, pour légitimer ce qui se fait déjà. Le livre à la fin qui se fait déjà, et pour même montrer au cadre comment il faut stimuler chacun, chacune, pour que chacun, chacune, soit dans son auto-senseur. C'est pernicieux, c'est pernicieux. D'ailleurs, quand on dit Christophe Dejour, on s'intéresse à la sociologie du travail, on se rend compte que c'est là que commencent, quoi, les risques suicides. Je ne suis pas délirant. En avril dernier, il y a un an, il y a eu tant qu'attitude de suicides dans cet hôpital, pour l'hôpital des enfants, d'une brancardière. Tout le monde le sait. Elle est dans un état de décomposition actuellement important, cette personne, qu'en face à plus, elle est laissée au niveau salarial, avec quasiment que d'oeuvre. Donc, je ne suis pas en train de dire, France Télécom, c'est que là, qu'il y a des suicides au travail, il y en a dans nos hôpitaux. Alors, ce que je voulais vous dire, ont le côté, disons, médical. Si on suit la démarche d'un T2A, et maintenant, du solide management manufacturing toyotisme. On a voulu dire qu'il est plus rentable dans un service de diabétologie. Et je le tiens de mon camarade André Mémaldi, qui est à la pitié. Avec devoir des actes lourds qui vont être comptabilisés pour le service en T2A. Par exemple, une amputation de l'orteil de pied. Par exemple, une utilisation rénale. Parce qu'un diabétique qui va mal, on lui fait ses actes lourds. Plutôt que les actes non cotés, ou très mal cotés, de discussions, de prise en charge du malade par lui-même, de l'apprentissage du régime. Autrement dit, c'est une monstruosité. La rentabilisation financière voulue est en pris l'humanisme anti-médicale. Ça, c'est mon point de vue de médecin, qui rejoint mon point de vue de citoyen. Les citoyens s'indiquaient. Et je crois que vraiment, cette réunion, nous faisons bien de vous dire ce que nous avons à vous dire. Et à mon avis, dans la chapeau sec, sur une place épuisante, on l'a dissoutée. Applaudissements ... ...